stay busy épisode numéro 27 j'espère que vous allez bien en ce début de semaine pour moi ça se passe plutôt bien je tousse j'ai mal au poumon mais franchement si j'arrive à faire cette émission c'est que je suis relativement en forme donc je remercie l'énergie suprême de me garder en bonne santé je voulais dire je suis en train de me transformer un espèce de d'être hyper philosophique mais je pense que c'est bénéfique pour moi et pour mon business alors en parlant de ça aujourd'hui l'épisode 27 j'aimerais vraiment aborder un thème super important qui reste un peu dans la continualité de l'épisode dernier souvenez-vous l'épisode dernier j'ai parlé du fait de donner un sens à son métier et dans cette même réflexion je me suis dit mais comment est ce que moi à mon niveau je peux impacter dans mon métier j'essaye d'apporter des solutions marketing pour aider les entreprises comment est ce que je peux impacter mon environnement de manière positive et en regardant un peu le contexte dans lequel on est le cadre économique et social dans lequel on se retrouve j'ai juste réalisé que parmi les nombreux laissés pour compte de cette crise Covid-19 les commerçants sont clairement en tête de liste et plus particulièrement les commerces de proximité souvenez-vous en 2020 lockdown tout est fermé à part les commerces partout les commerces non essentiels sont fermés déjà c'est quelque chose de très dur d'être classifié en tant que commerce non essentiel ça veut tout dire et rien dire en même temps donc ils ont été contraints de fermer boutique ils ont eu du mal à reprendre puis ils ont eu subi encore un deuxième lockdown par la suite et puis après moi personnellement j'ai déconnecté donc je ne sais plus ce qui s'est passé mais bref ces entreprises peine à se remettre sur pied et on peut se le dire clairement elles ont besoin d'avoir plus de clients qu'on se le dise de manière très simple sans passer par quatre chemins elles ont besoin de plus de clients ces restaurants ont besoin de plus de clients ces salons de coiffure ces salons de beauté ont besoin de plus de clients ces petites épiceries fines ont besoin de plus de clients les petites salles de fitness qui ne font pas partie de grands groupes ont besoin de plus de clients et la réalité c'est qu'ils ont besoin de plus de clients même bien avant le covid et que le covid a fait vraiment n'a fait qu'accentuer le problème et donc à mon niveau je me suis vraiment posé cette question lui comment est ce que tu peux aider les commerçants c'est très difficile qu'on ait un consultant comme moi que on rate à 800 euros par jour c'est très difficile de se dire ben voilà je vais apporter une solution pour les commerçants des personnes qui n'ont pas 800 euros par jour à me payer et encore moins un fils de 4000 5000 6000 euros par mois à me payer mais je veux leur apporter une solution qui qui est adapté à leur contexte économique et social comment est ce que à mon niveau je peux le faire et donc c'était toute la réflexion que j'ai eu qui m'a amené vraiment je vous le dis je le répéterai jamais assez je suis un fuineur d'internet je fuine partout blog site internet youtube j'essaye de m'informer de de faire grandir mes skills et pendant que j'étais vraiment en train de diguer sur internet j'ai découvert une solution j'aime bien dire magique secrète mais je le dis juste pour le pour le côté un peu clickbait mais réellement c'est une solution qui est puissante simple et puissante pour l'expliquer je dirais tout simplement que imaginez votre établissement vous êtes un restaurant vous avez un établissement qui cherche à avoir plus de clients qui dépensent plus dans sa boutique dans son restaurant plutôt à côté de ça vous avez dans votre ville des personnes qui fêtent leur anniversaire et on le sait tous l'anniversaire c'est le moment où un moment où on est clairement aware on veut créer un programme on a de l'argent à dépenser et on n'est pas seul on est entouré amis, famille, collègues et donc vous êtes un restaurant qui cherche à avoir plus de clients et à côté de ça dans votre ville vous avez plein de personnes qui chaque jour fêtent leur anniversaire et qui cherchent si vous êtes un restaurant par exemple qui cherchent une table pour aller dîner en famille, avec les amis, avec les collègues avec les proches et qui sont prêts à dépenser plus que d'habitude puisque c'est une date spéciale et donc le système la solution que nous avons créée c'est une solution qui connecte votre établissement à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire dans votre ville et qui sont prêts à dépenser plus que d'habitude qui seront entourés de leurs amis et de leurs proches mais ne l'oublions pas élément très important c'est leur anniversaire elles ont besoin d'une attention spéciale et d'un giveaway un gift un petit cadeau et donc notre système connecte ces personnes ces établissements et ces personnes qui fêtent leur anniversaire c'est un système qui existe depuis la nuit des temps la seule différence c'est que on a ramené la couche technologie qui est possible grâce à un targeting particulier dans les ads sur les réseaux sociaux et donc imaginez-vous pour 5 à 10 euros de budget publicitaire par jour nous pouvons vous aider si vous êtes un restaurant par exemple à avoir entre 5 et 6 réservations de dîners d'anniversaire chaque semaine c'est énorme ça c'est la première chose la deuxième chose avec ce système on vous permet de créer une base de données de clients et donc d'avoir un marketing automation qui par la suite vous permettra d'envoyer des emails pour faire des promotions des réductions des offres spéciales pour vos clients et évidemment c'est une offre clé sur main où on se charge de tout et comme je l'ai dit au début on a pris en compte le contexte économique et social des commerces de proximité des commerçants pour proposer quelque chose de puissant mais d'accessible financièrement donc voilà je vous invite réellement à cliquer sur le lien que je vais avoir en commentaire ou alors à cliquer sur le lien qui sera en bio si vous êtes sur Instagram si vous n'êtes pas un commerçant partagez-le parce que c'est vraiment une solution puissante qui va aider les commerçants à sortir la tête de l'eau en 2022 donc voilà c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui c'est de l'apport que j'ai envie de donner en 2022 aux commerçants pour qu'ils puissent améliorer leur situation donc voilà je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode stay busy à rester connecté – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada